Musique L'agmara, au début de la Maserhet Sota, en mérette, elle dit la chose suivante On a la femme que l'on mérite Voilà, c'est plus facile à dire qu'à traduire On ne donne une femme à un homme que selon son mérite, ses actions, littéralement Il est aussi difficile de former un couple que d'ouvrir la mer rouge Comme il est dit dans les Téhilim 68 Ça veut dire Hachem donne un foyer à ceux qui vivent solitaires Hachem donne un endroit où vivre Yachidim à ceux qui sont seuls, solitaires, c'est-à-dire à ceux qui sont célibataires Donc Baita c'est une maison Motsi Asirim Bako Charot, il rend la liberté aux prisonniers au moment propice Et donc là on se demande quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il donne la possibilité à un célibataire de se marier Et justement le fait de prendre sa liberté Déjà c'est sympathique ça Parce que finalement la vraie liberté c'est quand on se marie a priori Mais ne rentrons pas, c'est pas ça que j'ai envie de développer L'idée c'est qu'on voit qu'ici Akadosh Baruch Hu va mettre Enfin David Améler dans les Téhilim Va mettre sur un même plan Le fait qu'Akadosh Baruch Hu va Donner la possibilité à un célibataire de se marier Et il va en même temps De la même manière donner la possibilité à un Prisonnier de sortir de prison C'est de là qu'on va faire le lien entre la mer rouge et le mariage De la même façon qu'il a été entre guillemets On va comprendre pourquoi Difficile pour Hachem d'ouvrir la mer Il est aussi difficile de former des couples Donc a priori c'est à partir de ce verset là Qu'on peut faire le parallèle Entre la libération des prisonniers C'est à dire des enfants d'Israël Qui sortent d'Egypte A travers l'ouverture de la mer Et un couple qui va se créer Qui va se construire C'est aussi compliqué On est page Rech Sadiq Vav Quand le verset dit Il donne un foyer à ceux qui sont célibataires C'est à dire Adam Yahid Un homme célibataire Une femme, une jeune fille Dès qu'il va faire Hachem Il va aller faire se mettre ensemble Et il va fonder avec eux un foyer Donc à partir d'eux littéralement Il va construire une maison C'est comme C'est la même façon C'est le même principe que Kaka de Joachou Qui délivre les prisonniers Bakko charot Lorsqu'il se propice C'est à dire quoi Lorsqu'Hachem Il délivre les prisonniers En temps Bakko charot Du mot kacher Quand c'est apte Quand c'est le moment Ça veut dire quoi Ça veut dire Otzi et Israël M'achem Il a fait sortir Israël d'Egypte Quand Bechodesh kacher Dans un mois Kacher C'est à dire Apt C'est quoi un mois apte Lohama velotsina Ni soleil Ni froid Hachem Il a vu que les enfants Israël Sortent dans un climat Tempéré Où la température Elle est ni chaude Ni froide Que quand le prisonnier Il retrouve l'air libre Il kiffe l'air libre C'est ça M'achem Il délivre les prisonniers Quand la période Elle est propice Et on voit donc ici Que David Améler Qu'est-ce qu'il a fait Il a mis sur un même piédestal Les célibataires Qui vont se marier Qui vont créer un couple Et également La sortie d'Egypte Donc on a déjà Un premier élément de réponse Pourquoi Est-ce que dans la Gemara On a dit Il est aussi difficile pour Hachem On n'a pas expliqué C'est-à-dire quoi Il est difficile Est-ce qu'il y a quelque chose De difficile pour Hachem Donc de là nous apprenons Chazal Onoharim nous enseigne Chez Akoshi Que la difficulté est Identique Maintenant c'est la question Qu'on va poser la première Il faut comprendre Quelle difficulté particulière Y'avait-il Dans l'ouverture de la mer On développe la question Hachem tout au long De la libération Qui a pris déjà Naissance un an avant Il avait déjà commencé A bouleverser la nature Il avait envoyé les diplés Et puis de façon générale Il est celui qui a créé L'univers Donc c'est quoi la difficulté Finalement A priori Si on parle de difficulté C'est quoi la difficulté Pour lui d'ouvrir la mer Ça veut dire Comment on peut vous dire Une chose pareille Bah Mémityachedet est faux Donc en quoi est spécifique Davka Kreatyamsuf Précisément Donc ce Passage de la mer De l'ouverture de la mer Alors regardez Parmi les maîtres médiévaux Certains ont expliqué Regardez C'est en caractère gras Que bouleverser la nature Littéralement Modifier la nature Pour Hachem C'est une grande difficulté Alors bien sûr Que techniquement C'est pas une difficulté Mais dans le fond De sa création De sa pensée C'est quelque chose Qui le dérange Pourquoi ? Qui rétsono Chez Hachem Ilbarach Car quelle est sa volonté Profonde à Hachem ? Chez Aolam Yitnael Alpissidréateva Que le monde Soit mené Selon l'ordre naturel Chez où Kava Be'ed Birat Aolam Car c'est fixé Ce concept Qui est fixé Depuis quand ? Depuis la création Du monde Donc entre nous Quand Hachem Il fait un miracle C'est pas normal Il a pas le faire Ce miracle Puisqu'il a pas créé Un monde Pour faire des miracles Il a créé un monde Pour qu'il y ait Entre guillemets Une nature Qui Un ordre naturel La bouleverser Il y aurait peut-être Un petit problème Mais donc Quand il faut bouleverser Sa nature C'est à dire Qu'Hachem Il va à l'encontre Des règles Que lui-même A établies à la base C'est en cela Qu'il y a une complication Entre guillemets Pour lui Mais rien n'est difficile Mais c'est difficile De le faire pour lui Parce que c'est pas pour ça Qu'il a créé le monde Et bien que nous disions Tous les jours Dans la Tfilah Qu'Hachem y renouvelle Par son bien Chaque jour L'oeuvre de la création Chaque jour Est un jour nouveau Qui aura été La journée de demain N'est pas évidente C'est parce qu'Hachem Va décider que demain Va être demain Malgré cela Malgré qu'Hachem y renouvelle Malgré le fait Pardon qu'Hachem y renouvelle C'est quoi la Kavana L'intention C'est que le monde Effectivement Se renouvelle chaque jour Mais de quelle manière Aliedé Retsono Chez la Kadosh Baruch Hu Selon sa volonté propre Initiale Qui est De gérer le monde Par ce qu'on appelle Seder Ateva L'ordre naturel Et donc Aola Mitne Le monde doit Adopter une conduite Alpi Oto Tfus Sur le même schéma Chez Yatsar A Kadosh Baruch Hu Qu'Hachem a utilisé Lorsqu'il a décidé De créer le monde Et toute modification De l'ordre naturel Arrézé Nershav Et Tsel Aborik Et Koshigadol Et considéré Chez Hachem Comme une grande Difficulté On va apporter Une explication D'un maître Qui s'appelle Rabbi Zaman Sorotskin Il va faire Une démonstration Extraordinaire Pour nous expliquer Quel lien y a-t-il Finalement Entre Le Shalom Bayit Qui est difficile Autant que L'ouverture de la mer Le Rav Il dit Rabbi Zaman Sorotskin Dans son livre A Dea Vadibour Si on analyse Les différents éléments Qu'il y a dans le monde On va voir Chez Que les éléments De façon générale Physique Se distinguent Se subdivisent En trois catégories Il y a ce qu'on appelle Moutsak C'est quoi Moutsak ? C'est le solide Il y a ce qu'on appelle Nozel C'est le liquide Et bien sûr Les gaz Tout ce qui va être D'ordre du gaz De l'air gazeux Voilà les trois éléments Généraux Qui définissent La matérialité du monde On va trouver des liquides Des solides Pardon On va trouver des liquides Et on va trouver du gaz Il n'y a rien d'autre Que les trois Ça n'existe pas Vous pouvez réfléchir C'est impossible A Devarim à Moutsakim Les choses solides Kemoslaim Comme la roche Barzel Le fer Matachot Les métaux Ritsim Le bois Vechadome Etc Tous ces matériaux Mkashim Les khitur Ils sont durs À couper D'accord ? Mais bien sûr Yashkamuvan Également Il y a lieu de comprendre Il va de soi Que des ragots Chez notre bakochi Que même dans leur solidité Assez solide Il y a aussi Des ordres de grandeur C'est-à-dire Yash Devarim Bousakim T'as des choses solides Chez Tsarich Amal Gado L'artor Chotam Où il va être nécessaire De De couper Mais ça va être dur À couper Il va falloir un effort Et se donner une peine particulière Veillèche Chez Kalotar L'artor Chotam Mais il y a d'autres choses Qui sont solides Mais dont La facilité La difficulté Est pas si grande Que ça À couper Donc même dans les choses Solides Il y a des solides Durs Bien solides Et d'autres Qui le sont moins Alors regardez la question Que pose Rav Sorotskine Madoua Béhémeth Yash Koshila Chotam Devarim Boussak Pourquoi est-ce que Il est difficile De couper Quelque chose de solide Là il faut faire appel À la science Pourquoi c'est dur De couper De casser Une table De la cassante Pourquoi Pourquoi le métal Il est dur À casser Alors regardez Rahmé Ateva Les scientifiques Béharouzot Ils ont expliqué ça Et voici L'explication Qui collent À tous les corps Du monde Mourkavim Mechalakim Ktanim Sont composés De particules Petites particules Anikraim Qu'on l'appelle Atomim Des atomes Tout est créé Tout est composé D'atomes Et l'ukhalakim Ces particules Là C'est irim Qui sont minuscules Chez enam Nirim Laim Qui sont microscopiques À tel point Que même Si tu prends Une loupe Vous le savez bien Elles sont Impossible À distinguer Maintenant Si on voit Au microscope Qu'est-ce qu'on va S'apercevoir À atomim Malalouk Ces atomes Mechubarim Zélazé Ils sont liés Les uns Contre les autres Aliedé Koha Meshikha Selon une force Qu'on appelle Une force D'attraction Gravitationnelle Et donc C'est le fait Qu'ils soient Ultra liés Les uns Contre les autres Qui fait que Dans certains matériaux Je vais avoir Beaucoup de mal À les casser Parce qu'ils ne se lâchent pas Et donc Amdabek Otham Zélazé C'est cette force Gravitationnelle Qui fait que Qui fait qu'ils restent Collés ensemble De façon solide Mais Koharze Gadol Yotair Et cette force Gravitationnelle Est d'autant plus forte Chez Alalou Kérovim Othukim Zélazé Lorsque Les atomes Sont collés Les uns Donc plus Ils sont collés Fort Et plus Ça va être Très difficile De les séparer Et puis A l'inverse Yeshlou Matam Goufim Il y a des matériaux Othokou Amechikha Zélazé Calotère Ouh La force gravitationnelle Qui existe Entre les atomes Est plus légère Et c'est pourquoi Calotère Lafridame Ce sera Beaucoup plus facile De les casser De les couper Colzé Tout cela Ca amour Bidvari Moutsakim Ça c'est quand il en va Des matériaux Qu'on appelle Moutsakim Des solides Chez Av Chez Kashi Othar L'Akhtar Chotam Qu'il y a une particularité C'est que lorsqu'on va Maintenant on va réussir On va parvenir A les casser Et à les couper Quoi qu'il en soit Une fois qu'ils ont été coupés Une fois qu'ils ont été coupés Et qu'ils ont été séparés Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucune autre force Qui peut venir Les Les Traber Zé De les De les ressouder L'un avec l'autre Et les Misharu Mufradim Ils vont rester séparés Pour toujours A moins que A moins qu'on les recolle Mais avec un matériau Qui va être artificiel De la colle Ou n'importe quoi Les Mata Maintenant à l'inverse Si on analyse maintenant Ce qu'on a appelé Les liquides Même eux Ils sont composés De quoi ? Les uns Les autres Atomim Il y a des atomes dans l'eau Prenons l'exemple de l'eau Ou n'importe quel liquide Eux aussi Ils sont composés d'eau D'atomes Cependant Atomim A l'alou Ces atomes Là Rechokim Zemize Ils sont loin L'un de l'autre Beaucoup plus Que ce qui était valable Pour les Solides Ve'alken C'est pourquoi En gam Kolkoshil Il n'est pas si difficile De les De les séparer Donc finalement De les casser Atkedekar A tel point A mechak Ben atomim Gadol Que la distance Qu'il y a Entre ces atomes Est très grande On tourne la page Chez Que de quelle manière Comment est-ce qu'on peut S'y prendre Finalement Parce que leurs atomes Ils sont tellement C'est-à-dire la croche Qu'il y a entre les atomes Est tellement légère Que le seul moyen De les garder Ensemble C'est quoi C'est de les réunir Dans un ustensile Tu ne peux pas autrement Pour ce qui est des liquides Du fait que les atomes Soient détachés Les uns des autres Le seul moyen De les garder ensemble C'est de les réunir Dans un ustensile Où l'âme Mais Il suffit simplement Tu fasses dans cette ustensile Un tout petit trou Qu'est-ce qui se passe ? L'eau elle commence à Dénéralement à s'échapper Et le liquide disparaît C'est pourquoi C'est le cas de l'eau Que dès lors qu'on la pose Dans un endroit élevé Et qu'on la laisse couler Elle va aller le plus bas possible C'est le propre de l'eau Quand on va parler De la navah De la modestie On va dire que L'élément dans la vie Qui va symboliser La modestie C'est l'eau Plus tu la mets haut Tu peux même la mettre Dans les nuages Elle descendra Au plus profond De la terre Pourquoi ? Parce que c'est son C'est sa composition J'ai envie de dire atomique Qui fait que Elle est tellement Les atomes sont tellement Détachés les uns des autres Qu'ils se séparent Mais par contre Il va y avoir une particularité Dans les liquides Gamsham Yachtam atomim Également le gaz Amechaberim Otamirdav Il y a des atomes Qui sont liés Les uns aux autres Cependant A atomim Khor et Chokim Zemize Que ces atomes Sont tellement distants Les uns des autres Haché Kedé Lishmor et Agazim Que pour pouvoir préserver du gaz Qu'est-ce qu'on fait ? Yacht Srahim Lassimota Il faut le réunir Le rassembler Et le mettre dans un kelly Atoum Lachadoutin Qui est complètement hermétique Il suffit que tu ouvres la bouteille Et c'est terminé Il a disparu C'est ce qu'on va voir ici Que l'eau Elle s'en va dans quel cas ? Yachtam 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 Ça contient Dans ce cas-là Effectivement Tout disparaît Alors que le gaz Il paraît D'où Zemize Que le gaz va disparaître Même lorsqu'on va faire un trou En haut De la bouteille Les gabets D'arri Moutsakim Concernant les éléments Solides C'est vrai qu'il a une difficulté A les séparer Ces atomes Parce qu'on a vu C'est difficile de les casser Béram cependant L'achar Une fois qu'ils ont été cassés Chacun va rester à sa place Les chouvres L'eau Ils traversent la chenille Et plus jamais Ils vont se retrouver Les deux ensemble L'eau Mais à l'inverse L'eau C'est très facile De la séparer Aval Mais d'un autre côté Elles veulent constamment Revenir Se rassembler Car Si on a la volonté De séparer de l'eau Les mâchales par exemple On prend un exemple Si on a un ustensile Avec de l'eau Et on met sa main dedans Ta main qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de séparer l'eau Et plus tu enlèves ta main Et qu'est-ce qui se passe ? L'eau tout de suite ? Elle essaye de se retrouver Donc Les mâchales Si on plonge la main dans un liquide Et que ce liquide l'eau En l'occurrence Se sépare en deux A l'instant même On va retirer la main Qu'est-ce qui va se passer ? Immédiatement l'eau Va Se rassembler Et va recréer Ce lien qu'elle avait Initialement Ils sont constamment dans la recherche de l'autre Une fois qu'ils se sont séparés Il faut constamment être devant cette eau-là Pour faire en sorte qu'elle reste séparée Donc ça te demande une action personnelle Qui ne s'arrête pas Comme on a dit Dès lors que tu vas retirer à Afrada La chose qui fait Méchitza Qui fait séparation Les deux liquides vont immédiatement Se reformer ensemble C'est exactement ce qu'il a eu Au moment de l'ouverture de la mer A Kadosh Dieu a dit à Moshe Lève ton bâton Tends la main Sur la mer Et fends-la Et que les enfants d'Israël marchent A pied sec Dans la mer Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Moshe a fendu les eaux La mer Mais il est évident que l'eau Elle ne pouvait pas rester Comme ça Pourquoi ? Parce que l'eau Elle est faite pour être Toujours ensemble Donc l'eau ne pouvait pas rester Dans cette situation Sans une surveillance constante Mais de qui maintenant ? D'Akadosh Baruchou Traduction Au souffle de ta face Les eaux s'amoncellent Les ondes se dressent Comme une digue Les flots se figent Au sein de la mer Donc ici le verset Qu'est-ce qu'il est en train de décrire ? Que pendant toute la période De la traversée Hachem il était non-stop En train de veiller A ce que l'ordre naturel des choses Ne se retrouve pas Il ne fallait pas que l'eau revienne Parce que c'est ça sa nature Et c'est par la seule volonté D'Akadosh Baruchou Que les eaux sont restées Dans cette situation de séparation Ce n'est pas normal Que les enfants d'Israël Estent en train de traverser Comme le roi David l'a dit Dans le Téhilim 136 C'est lui qui a Gozer Qui a Tranché Xarim Différents canaux Ve'evir Israël Betocho Et il a fait passer Israël Au milieu Ça veut dire L'eau d'Ai Bekar Chez Hachem Barar Gazarit Et Téhilim Hachem ne s'est pas suffi De fendre La mer En différents canaux Parce qu'on sait qu'il y a eu Douze canaux Souvent les douze tribus Ou Baka et Tamayim Il a fendu la mer Et là Ya'alav Mais il était Constamment dessus Pour surveiller Chaque instant Chez Hamaim L'eau yachou Chazara Que les eaux ne reviennent pas Comme elles étaient Avant qu'ils les fendent C'est ça la vraie difficulté Qu'il y a maintenant Dans un couple On a canalisé On a Les deux Benezoug Les deux Les deux conjoints Chacun arrive D'une maison différente Avec un parcours Différent Avec des connaissances différentes Chacun une mentalité spéciale La volonté de l'un Et ses ambitions Et ses projets Ne sont pas les ambitions Et les projets de l'autre Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem ? Il va falloir Que ces deux-là Ils vivent pour toute l'éternité ensemble Lorsqu'on a le cas Par exemple De deux copains Qui sont à l'internat À la yeshiva Shana Un an Shnataïmou Deux ans Hachini Masloch Qu'est-ce qu'il y en a un des deux Qui en a marre ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Mechapes Rabeach Il va trouver Une autre chambre Un autre colocataire Il va sauter celui-là Cacher l'eau L'histoire de l'image Parce que c'est dur De rester dans un céder Dans un ordre de vie Avec l'autre Le deuxième Et l'autre il a L'autre il a froid L'autre il veut de l'intimité Et il veut mettre des rideaux Des même vilonotes Et des Des méchitzot Et l'autre qu'est-ce qu'il dit ? Arrête Ça va assombrir la chambre On va rien voir Et Bekitsour De façon résumée Cacher l'aime C'est-à-dire C'est très difficile De faire vivre deux personnes Pendant un temps donné Dans un même endroit Dans le couple Qu'est-ce qu'il se passe ? Akadosh Bokhu disait le verset Moshiv Yechidim Baïta Il fonde Il forme A partir de célibataires Des foyers L'okihar Va prendre deux personnes Mishnek Et Tzavot Chonim Qui sont aux opposés extrêmes Déjà de par leur constitution physique Un homme Une femme Deux êtres humains Complètement différents Et Moshiv Votan Vaït Il va les faire vivre Dans une seule et même maison Et Vommer L'aime Il va leur dire Il va falloir que vous vous arrangez Entre vous Pas pendant un an Pas pendant deux ans Pas pour dix ans Pas pour vingt ans Et là C'est pour des décennies Et des décennies Et des décennies Et il n'y a pas de fin Comme il dit le Zohar Lorsque l'homme et la femme Ils se retrouvent Après cent vingt ans là-haut Ils se retrouvent Ensemble Liés Pour toute l'éternité Même le Olamaba Ça va dépendre Si tu vas voir ça Comme une perpétuité Effectivement Ou comme une chance Mais on a compris Qu'à la base Lorsqu'on analyse La situation De façon Avec un peu de recul On dit Mais c'est impossible C'est impossible C'est impossible De faire une chose pareille J'ai envie de même dire C'est fou Non pas un grand appartement Parce que ça voudrait dire Que c'est des colocataires Et là on parle pas De colocataires justement Les colocataires C'était des internes De la yeshiva Ou à l'armée Ou de ce que tu veux Et là Ils doivent vivre ensemble Et chacun des deux Doit aimer Ce que l'autre aime Et là on va arriver A la dimension du groupe Je dois apprendre A aimer Ce que lui Il aime Et lui Il doit aimer Ce que l'autre aime Je dois arriver Au point de vouloir Ce que l'autre y veut Et réciproquement Il semble que cette tâche Elle soit presque Impossible à réaliser Il ne suffit pas déjà Il ne suffit pas déjà A ce que l'homme Il trouve son partenaire Voilà le mot que je cherchais Le vrai challenge C'est d'être De vivre De faire en sorte Que ça devienne Que ça devienne mon idéal Pour toujours C'est ça le couple C'est ça le grand miracle Qu'Hachem fait Maintenant on va le comparer A la mer Parce que comment ça se fait Que ce couple Il tient Parce qu'il veille Sur ce couple Et il fait en sorte Qu'il y a Et il est en train De maintenir l'eau Non-stop Le temps que l'Israël Y passe Bah pareil Pour ne pas que ces eaux Reviennent à l'état Dans lequel elles étaient Initialement Il en va de même Pour le couple La plus grande difficulté Ne commence pas Et ne finit pas Lorsque le couple Il a été trouvé C'est pas ça la difficulté La difficulté C'est que ce couple Il reste un couple Finalement Plus un couple Mais une seule Et même entité Pour tout le reste De leur vie Et au-delà C'est ça la difficulté Et c'est où Adinion Il crée Et c'est ça La comparaison Que va faire le roi David Et que l'Agmara Va développer Entre la mer Qui s'ouvre Au moment de la Shira Et du couple Qui est en train De se former Maintenant comment on fait Pour parvenir A ce miracle Il vient gratuitement Il maintient le couple C'est qu'il va avoir Forcément Obligatoirement Une implication De base Et c'est pourquoi Rabbi Akiva va dire Lorsqu'un homme Une femme Vont avoir Du srut Vont avoir un mérite La présence divine Réside parmi eux C'est quoi ce mérite ? Ça veut dire Qu'ils veulent Bénéficier De cette protection divine C'est pour ça Si on va me poser la question Alors je vais le dire De façon brutale On m'a dit Pourquoi il y a des divorces ? Parce qu'au départ Assurément Il n'y avait pas de srut L'un envers l'autre C'est pas de mérite Toi t'es aimante Sadique que moi Moi je suis plus sadique que toi C'est pas ça Qu'on est en train de dire C'est que Les deux devaient être ensemble Puisqu'ils sont basés Sur la Rupa Mais c'est qu'ils n'ont pas Fait en sorte Qu'Akkadosh Baruch Réside Dans ce couple Parce que si Si Dieu résidait dans ce couple C'est sûr que le couple L'a retenu Quel a été le srut De l'ouverture de la mer ? C'est qu'il y a un homme Sur tout le peuple Qui s'appelait Narchon Il a dit Moi je me lance à l'eau Je veux qu'Hachem Ils viennent Ah bah ça suffit Je veux qu'Hachem Ils viennent Je vais garder la mer ouverte Je veux que mon couple Ils réussissent Que notre Pas que mon Il faut que ce soit Ish-ve-hicha C'est ce que dit Rabbi Akiva Il faut que l'homme Et la femme Ne peuvent pas mettre La responsabilité Sur l'un et sur l'autre Quels que soient les dossiers Quelles que soient Les raisons De leur séparation A la base Ish-ve-hicha Zahou Un homme et une femme Qui ont cherché A avoir ce mérite Shrina BDM La présence divine Elle réside Maintenant le Zahou S'ils n'ont pas cherché Ce mérite à la base Alors ça ne veut pas dire Que c'est trop tard Ils peuvent le trouver Le mérite ensuite Avant que Chaz-e-shalom Ils arrivent au stade De non-retour Alors qu'est-ce qui se passe Dit Rabbi Akiva Lorsqu'il n'y a pas de Shrout entre un homme et une femme Esh-e-khal-tan C'est le feu Qui va les dévorer C'est entendu Séparation Le feu Il brûle Il désintègre la chose Et comme on l'a dit Bah Ish-e-sh-et-a-ot-yud C'est ce que dit Rabbi Akiva Dans le mot Ish Il y a le yud En plus Alors que dans le mot Isha C'est quoi la différence C'est qu'il y a le he Ish ça s'écrit Alef-yud-shin Isha c'est Alef-shin-he Donc les deux lettres communes Qu'ils ont C'est le alef et le shin C'est le esh T'enlèves la shrina Le yud d'Hachem Et le he d'Hachem Il va rester le feu C'est ce que dit Rabbi Akiva Si la shrina Elle réside parmi eux Azaï Qu'est-ce qu'il va se passer On va créer Un ustensile Capable De contenir La bénédiction Et alors Chacun va pouvoir vivre Avec l'autre De façon éternelle Ama Rabi Grâce donc à la Parce qu'ils ont fait Entrer Ils ont incorporé Dans leur relation La présence divine Alors Ama Rabi Shimon Rabi Shimon Fils de Halafta Ainsi L'Omatsa Akadoj Baruchou Keli Mahazig Braha L'Israël La shalom Hachem N'a trouvé Du ustensile Capable De contenir La braha Dans un couple Et de façon générale Dans tous les domaines Que le shalom Le shalom C'est le kedi Tant que le couple Est demandeur Désireux De faire résider La présence divine Alors Cette protection Elle va être éternelle Et aucune Aucun trou Aucun Même pas un trou Aucune faille Peut exister Dans ce kedi De braha Parce que le couple A choisi De faire résider Hachem Et c'est cette présence En plus Qui va donc Alimenter le shalom Entre eux Donc comme on a dit C'était valable pour l'eau C'est également valable Pour le couple Il faut constamment Une attention particulière Pour ne pas Qu'il va être Pour ne pas Que se forme Dans la relation Du couple Même un petit trou Parce qu'une fois Qu'il y a une fuite Ça devient problématique Réparable Mais problématique Mais si maintenant Hachem Si Hachem Il se met avec eux Qu'est-ce qui se passe Et bien le couple Il reste solide Le kelli L'ustensile Il est balèze Le shalom C'est lui qui va être L'ustensile La braha Elle tombe Et donc dans ce cas là Le couple Il devient Éternel Alzot C'est la raison pour laquelle Tzari khadam Un homme Do alit palel Kol hait Prier à chaque instant Cheyielo Shalom Babaït Qu'il y ait constamment La paix dans la maison Se soucier que de la maison La présence divine Réside Afin que son couple Puisse perdurer Pour toute l'éternité Amen C'est que même si maintenant Il s'avère que Les eaux se sont séparées On voit que La force de l'eau c'est quoi C'est toujours vouloir Se rassembler Donc même si Il y a des bas Dans un couple Il y a des bas Il y a des difficultés Il y a machin N'oubliez pas Que si vous êtes passé Sur la rouba C'est que vous avez voulu Vous retrouver comme l'eau Et que logiquement Tout est réparable C'est obligatoire Mais le secret Comme on l'a dit C'est que chacun Veuille Insérer dans La relation à l'autre Akkadosh Barucho Sous-titrage Société Radio-Canada